Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation du jeu fantôme leader alors la série des leaders en fait de dvg c'est une série en fait de jeux qui font appel un peu au même principe de fonctionnement mais avec des thèmes qui varient donc vous allez voir que il y a du choix c'est plutôt bien fait ça se joue très bien alors le genre lui-même on fera une partie dans une autre vidéo là je vais plus vous présenter les différents jeux qui existent dans ce thème de la série de leaders donc sur le site de dvg vous allez retrouver en fait tous tous les jeux et vous allez avoir plusieurs types de leaders dont vous avez un b17 leader que j'ai en version boîte qui n'existe pas pour l'instant encore en version vassal qui est très très bon un très bon jeu de la seconde guerre mondiale où on gère en fait des escadrons de bombardiers b17 qui bombardent l'allemagne c'est plutôt pas mal fait franchement le jeu est sympa sur l'occasion de faire une vidéo prochainement la série des corsaires leaders qui va se passer pendant la seconde guerre mondiale je n'ai pas eu trop l'occasion de jouer encore dessus même si j'ai la version vassal qui a également des expansions pour celui-là ensuite vous avez toujours dans la série leader vous avez les gâteaux leader ça c'est plus des sous-marins et ornate leader qui est très très bon qui est sur de la guerre moderne avec des f18 des f14 c'est très très similaire en phantom leader ce que nous allons voir un peu plus tard ensuite vous avez une extension pour ornate leader qui fait appel en fait à une invasion extraterrestre avec des règles un peu particulières et le jeu est très très bon c'est vraiment des cartes juste des cartes qu'on rajoute en fait au jeu et ça fait un petit peu des scénarios à la independence day donc c'est c'est pas mal vraiment gelé et ça rajoute un petit plus dans le jeu ensuite vous avez israéli air force leader qui là ça concerne donc l'armée de l'air israélienne et à diverses périodes diverses époques en fait qui est très très bien aussi donc fantôme leader qui va nous intéresser ici vous avez également des titres sur des un peu le même principe avec sherman leader qui est du tank thunderbolt apache leader ça aussi sera occasion de faire une vidéo pour un de ses jours une dynamique un peu différente de phantom leader c'est un peu avec des cases comme on a là ici comme pour le sherman leader c'est un mix un peu entre les deux et c'est plutôt pas mal c'est bien réussi comme comme opus aussi vous voyez il y a pas mal de de d'addon qu'on peut rajouter vous avez eu bout leader également voilà donc c'est c'est vraiment un jeu qui est très qui est pas mal fait un principe de jeu donc phantom leader vous l'avez en version vassal également qui est vendu à 29 dollars ce qui est correct c'est donc cette version que nous allons utiliser ici que je vous montre un petit peu le principe et vous avez sur le site de dvg les règles de du jeu qui sont accessibles gratuitement vous pouvez télécharger le les règles des différents jeux leader de façon à pouvoir déjà avoir un aperçu dans quoi ça consiste et je trouve que ce principe là est pas mal de pouvoir télécharger directement les règles pour pouvoir appréhender déjà un peu le jeu voilà alors à savoir que les règles que l'on a là c'est la version de luxe il ya des petits détails que l'on n'a pas dans la version vassal notamment c'est ces parties là qui permettent de diriger les sams sur certaines zones mais voilà on va retrouver le même principe c'est quand même très proche donc au niveau du plateau de jeu voilà quoi ça quoi ça quoi ça quoi ça correspond vous avez une image tactique qui va être votre air de jeu avec le plomb des tours que vous déplacez vous avez droit donc à quatre tours en fait sur l'air de jeu les pions que vous avez là que vous piochez donc que quand vous allez définir en fait les les défenses de la cible que vous allez attaquer et bien vous allez piocher vos pions ici ici vous avez les munitions vous allez emporter et en fait le principe du jeu ça va se jouer sur le principe d'une campagne vous avez ici on est ça la campagne vous pouvez jouer une campagne courte moyenne ou longue ça c'est à vous de voir donc ça représente deux jours quatre jours ou sept jours de jeu de guerre à savoir que en fait vous allez effectuer dans plusieurs missions et à la fin vous allez compter les points que vous avez obtenus de façon à voir si vous avez une évaluation bonne moyenne ou pas bonne voilà et donc ça c'est votre terrain de jeu et donc tous les chiffres que vous avez là ce sont les cibles que vous allez pouvoir jouer dans cette campagne donc que les cibles vous les avez ici target card donc si je prends par exemple une carte qui est ici donc c'est le chiffre 10 que l'on voit justement en haut à gauche ça va correspondre à cette cible là cette cible là elle est dans cette zone là vous voyez que la zone des deux zones ici et ici et en fait vous allez avoir des pénalités concernant vos emportes et concernant le stress de la mission c'est à dire que là par exemple les armements vous ne pourrez emporter que de le max de l'avion moins un comme la cible est plus loin ben en fait vous devez emporter moins de moins d'armement et à l'issue de la mission vos pilotes prendront de stress ici vous pourrez venir avec moins zéro donc vous pourrez des faire une mission avec le chargement complet et vous aurez un stress puisque ben la zone est un peu plus calme mais aussi moins loin donc si on prend l'exemple de cette mission là on va aller voir un peu plus en détail donc c'est une mission donc couverture une mission de couverture au laos vous avez donc le titre une image de de la cible politics on passe j'expliquerai ça plus en détail quand on verra vraiment les règles en détail au milieu vous avez le nombre d'avions que vous avez droit d'utiliser pour la mission c'est à dire quatre que c'est le maximum vous pouvez la faire avec trois mais généralement vaut mieux respecter le nombre de d'avions qui est préconisé pour la mission ici vous avez dans les données sites bandit donc dans les sites vous avez deux zones approach et center donc c'est la zone qui est au centre c'est celle là c'est la center area voilà et vous avez un chiffre 1 pour les sites c'est à dire que vous allez mettre un site seul ici vous piochez un pion et vous le mettez là et en fonction de ce que vous avez vous allez avoir des des opposants différents ensuite sur la donc si c'est au centre donc au centre il y en a deux vous mettez deux et sur les zones d'approche c'est à dire sur chacune des zones qui est tout autour ici vous allez mettre en fait un pion dans chaque zone quand vous avez un chiffre 1 c'est ça que ça signifie partie un peu voilà donc là ça va définir en fait les défenses de de la cible que vous attaquez ensuite les bandit sans ça on les met un peu plus tard on montrera ça plus en détail mais quand vous avez deux bandits ici dans la zone centre c'est à dire que vous allez tirer deux deux ennemis comme ça et vous les retourner les pions et en les retournant vous avez en fait les bandits les bandits sont en fait au dos des des pions des sites donc là ici vous avez ici un no bandit donc on peut l'enlever return to cup et vous avez donc un avion qui va également participer à la défense de la cible ensuite le nombre de hits que vous avez c'est le nombre de coups au but que vous devez faire avec vos bombes sur la cible pour considérer en fait qu'elle est détruite voilà et donc si elle est détruite vous regardez ensuite ensuite à droite if destroyed vous avez vp's c'est les victory points donc le nombre de points de victoire que ça vous octroie qui compteront ensuite pour le votre résultat final recon donc ça on passera c'est un détail qui permet justement de déplacer des marqueurs que vous avez ici voilà on permettra de marquer de déplacer de deux pareil pour les politiques sont du zé on passera je vous expliquerai ça plus en détail dans une autre vidéo et intel pareil c'est également le pion qui est ici et en bas vous avez des particularités donc covert lose one victory point for each aircraft destroyed during the mission donc en clair c'est vous perdrez un point de victoire pour chaque avion qui aura été abattu pendant la mission donc en clair vous pouvez gagner qu'un point de victoire si vous avez un avion qui est détruit pendant cette mission et bien même si vous avez détruit la cible mais vous aurez vous aurez zéro point donc voilà un peu le principe et puis en fait ensuite mais vous allez utiliser plusieurs pilotes donc vous avez sélectionné en début de campagne des pilotes que vous que vous souhaitez donc on va en prendre par exemple ici donc vous choisissez vous choisissez le type d'avion avec la que vous avez là que vous avez donc vous voyez vous avez différents types de d'appareils plus ou moins anciens en dessous voilà donc si admettons je vais utiliser ces quatre pilotes donc pendant la campagne vous voyez vous avez bon le fantôme 2 ça vous avez le nom sur le côté si on prend celui-là le f-105 c'est underchief vous avez juste à côté SO1-2-3 en fait c'est le nombre de points que vous allez récupérer en plus au début de la campagne parce que vous avez choisi un avion qui est un peu plus ancien ou un peu moins performant pareil pour le f-100 super sabre vous avez 2, 4, 6 donc 2 points si vous faites une campagne courte 4 points si vous faites une campagne moyenne et 6 points si vous faites une longue campagne ça vous donne des points supplémentaires que vous pouvez dépenser au cours de la campagne soit pour 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 utiliser des armements un peu plus perfectionnés qui vous coûteront quelques points pour pour faciliter le bombardement ou d'autres fonctions du ravitaillement en vol ce genre de choses ensuite vous avez en dessous donc vous donc vous avez l'avion avec le petit le pion qui correspond new by en haut c'est le niveau du pilote vous allez avoir droit en début de campagne un certain nombre de de niveaux de pilotes donc vous avez ce qu'il n'y oublie n'y oublie etc je rentre pas dans le détail ici ensuite de 1964 à 1969 ça c'est la période d'utilisation de l'avion donc à tenir compte quand vous choisissez votre campagne et en dessous vous avez les statistiques en fait de votre pilote donc le c0 qui est tout à tout à gauche là ici c'est le rafraîchissement en fait du pilote c'est à dire que une fois qu'il a fait sa mission il va pouvoir récupérer un point 0 point de stress ici si on prend celui là il récupérera un point de stress donc plus les pilotes sont performants ou à dire expérimentés et puis vont pouvoir récupérer mais également leurs statistiques seront meilleures donc si on prend ici ensuite de 0 à 2 pour le stress si vous avez un stress de 0 à 2 pendant le vol vous êtes en statut ok et vitesse slow c'est à dire que vous ne pourrez attaquer qu'après les sites c'est que et en rr il faudra retrancher moins 2 au score de dé vous obtiendrez idem pour atg c'est air to ground donc là c'est le score de dé vous allez utiliser pour bombarder et ensuite en dessous vous avez donc le chiffre 6 qui correspond au nombre de points d'armement vous pourrez utiliser et le type d'armement que vous pouvez avoir à im 9 mk 82 etc alors les armements les a au dessus et vous avez justement le nombre de points en fait c'est ce que vous avez en haut à gauche du pion de l'armement donc ici le chiffre 1 sur fond bleu c'est à dire que ça correspond à un point d'armement donc vous calculez votre armement de façon à ce que ça puisse correspondre au chiffre auquel votre avion a droit sachant que ce chiffre et bien vous pouvez le le voir modifier par exemple ici moins 1 si vous avez une cible qui est ici donc vous n'aurez plus que 5 points d'armement pour celui-là par exemple voilà ensuite la partie gun en dessous hit 10 ça signifie qu'il vous faut un score de 10 au dé pour faire un coup au but au canon donc en gros vous n'avez qu'une chance sur 10 de pouvoir faire un bon score voilà et à range 0 c'est à dire que vous pouvez utiliser que le le canon vous pouvez l'utiliser que si la cible est dans la même case que vous voilà donc quoi un peu pour présenter déjà ça ensuite vous avez des event cards qui sont utilisés qui vont un petit peu rajouter des petits détails supplémentaires donc là par exemple si on prend en haut ce sera la partie donc vous allez faire une bande c'est à dire que vous allez la tirer avant de commencer votre mission et là vous allez par exemple ici gagner deux points d'opérations supplémentaires ensuite au milieu c'est lorsque vous allez avant de jouer quand vous allez arriver sur le site donc là vous allez avoir par exemple la possibilité de détruire un site ou un bandit donc ça c'est intéressant ça vous permet d'enlever ben la un des pions qui peut qui peut vous embêter ce qui peut être pas mal et ensuite à la fin celui d'en bas c'est à dire qu'une fois vous avez terminé la mission vous allez retirer une autre carte et vous allez utiliser donc ce qui est donné en dessous vous allez pouvoir ici retirer un stress pour chaque avion de votre escadron ce qui est pas inintéressant alors après ça peut être bon ça peut être moins bon voilà donc il ya des fois vous pouvez vous retrouver avec une attaque aérienne donc et qui est pas forcément en votre faveur donc ça rajoute des choses un petit peu non prévu voilà ensuite à droite ici vous avez des séquences de jeu et donc vous avez la partie pre-flight donc c'est la partie pré-vol on vous dit ben vous avez juste à suivre ça c'est quand même très bien fait vous avez vraiment les actions à faire vous avez juste à suivre pas à pas tous ces items et vous ne risquez pas d'oublier de d'oublier certaines choses c'est simple voilà le jeu se déroule de manière très simple par rapport à ça voilà ensuite vous avez vous avez une feuille ici sur laquelle vous avez noté les paramètres de votre campagne tenir à jour le nombre de points SO que vous avez et la mission avec la liste des pilotes l'expérience que vous allez pouvoir leur attribuer et au fur et à mesure vous allez noter vos missions compter les points qui vous restent ici et les points de victoire voilà donc c'est en gros votre votre fiche qui permet de mettre à jour vos données quoi d'autre vous avez également ici les règles qui sont simplifiées donc vous avez vraiment quasiment tout ce que vous avez besoin là si vous avez besoin vous vous référez au livret des règles que vous avez là voilà donc tout est expliqué c'est simple ça se joue de manière très simple et vous avez en haut les dés que vous lancez les dés de 10 que vous avez là voilà un petit peu à quoi ça correspond donc une fois qu'on va jouer notre mission on aura armé nos avions on va mettre des bombes sur les cartes des avions et puis après on va lancer les missions on ne peut pas tous les mettre mais on va commencer sur une zone pré approche ici j'en mette que deux par exemple ici si on prend la cible qui est là elle a le petit 1 qui est entouré sur fond noir c'est que la cet objet peut tirer à une case de lui c'est à dire qu'il peut tirer ici là où on est mais on a un petit L en dessous c'est à dire qu'il peut tirer sur des avions qui sont en low vous voyez en haut à gauche vous avez un H si vous retournez vous avez un low c'est à dire que vous pouvez définir si votre avion se trouve à basse ou à haute altitude donc là si on veut rester hors de portée de ce canon il faut garder les avions en high donc en haute altitude donc là même s'il est si on est à une case de lui comme on n'est pas en low il ne peut pas nous tirer donc vous avez le type de système que c'est c'est un S60 un canon et les 5, 7, 9 les chiffres que vous avez c'est les scores qui devra faire pour soit dans un premier temps nous causer un stress donc à partir de 5 points c'est un stress à partir de 7 points là il va nous toucher et on va devoir larguer nos bombes faire ce qu'on appelle un jetison donc on ne pourra plus attaquer notre cible et le 9 ça équivaut à une destruction directe voilà donc suivant les systèmes c'est plus ou moins intéressant donc là par exemple vous avez 3, 6, 9 donc lui ça veut dire qu'il peut assez vite nous mettre un stress là c'est de l'infanterie 6, 10, 11 pas très puissant et là l'avion, lui pareil il faut 6, 8, 10 par contre lui peut, vous avez un L et un H c'est-à-dire qu'il peut attaquer à basse et à haute altitude voilà après vous avez des systèmes, des missiles solaires qui eux peuvent tirer également à haute altitude voilà, et donc on déroule le jeu donc une fois qu'on a fait le premier tour là on peut tirer, si on a des choses on peut tirer des missiles par exemple contre lui voilà, si on était avec des missiles à porter si je prends par exemple alors c'est qu'on n'a pas de missiles dans ce scénario là voilà, mais si vous avez des missiles vous pouvez tirer justement les missiles à distance et essayer d'abattre les avions donc une fois qu'on a joué le premier tour on va se mettre là, donc là c'est le premier tour on fait ce qu'on a à faire, on va pouvoir jouer ensuite le deuxième tour on va bouger donc nos avions ici et on va revoir si on est à portée de certains missiles ou de certains avions on va savoir que les avions à la fin du tour, ils vont s'approcher et donc ils pourront se mettre en fait dans la même case que nous puisque lui il était à côté et donc il va se retrouver à portée donc si vous avez un avion qui est fast il peut attaquer en premier donc il peut essayer par exemple si on avait lui, il peut tirer en premier mais il n'y a pas de missile donc s'il n'y a pas de missile, le seul moyen de pouvoir détruire ce chasseur c'est de faire un 10 donc là ce n'est pas le cas donc voilà, c'est assez dur d'abattre les avions dans ce scénario quand vous n'avez pas de missile et puis après, pareil, le tour suivant, on va les avancer au centre l'avion va suivre aussi, s'il n'est toujours pas battu et là, vous allez pouvoir, une fois que les sites auront attaqué vous allez pouvoir utiliser vos pilotes qui sont en slow pour pouvoir bombarder votre cible et larguer les bombes et essayer de faire le score de hit qu'il faut ici comme 6 voilà puis après, vos avions, il faut qu'ils quittent la zone il faut qu'ils aillent par là donc ils risquent de se faire à nouveau engager ici jusqu'à qu'ils arrivent ici où ils puissent sortir voilà, donc le principe est assez simple ça se joue relativement bien donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo une partie qui se déroule pour vous expliquer un peu plus en détail les règles voilà, et bien à très bientôt et bien à très bientôt et bien à très bientôt ! et bien à très bientôt